Musique Magnifiquement exceptionnel de communication, plus que sensationnel, plus que dimensionnel, célébration de la journée mondiale de l'enseignant, convivée à la célébration de la journée nationale de l'éducation des filles. Applaudissements Nous célébrons donc la journée mondiale de l'enseignant et d'autre part la journée nationale de l'éducation des filles. Elle intervient cette année avec un léger décalage. Néanmoins, le gouvernement et l'ensemble de la famille éducative demeurent résolument attentifs à la tenue correcte de ces rencontres. Au nom du Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall et des membres du gouvernement, je voudrais souhaiter une bonne fête à toute la famille d'acteurs du système éducatif, en général et au personnel enseignant en particulier. Mesdames et Messieurs, la journée mondiale de l'enseignant, et également un moment privilégié pour honorer les membres éminents de la corporation enseignante. Ainsi, en adoptant le programme d'amélioration de la qualité de l'équité de la transparence paquet de 2018-2025, le Sénégal a-t-il confirmé l'importance qu'il attache à l'éducation des filles et à la lutte contre les disparités liées au genre ? Dans ce cadre, les approches particulières adoptées par le Sénégal ont permis une amélioration de l'indice de parité en matière de genre aux primaires, conformément à l'objectif 5 du programme Éducation pour tous, et à promouvoir l'accès des filles aux filières scientifiques à travers, par exemple, Miss Mathématiques, Miss Sciences, etc. C'est aussi un parcours des filles à relever, dans la conception, dans la projection, dans la carte de l'éducation, de savoir à dispenser, d'aider à vous réunir, de l'éducation à assumer, d'aider à célébrer, bref, des expériences à capitaliser. L'homme, on a frappé, un projet de filles, une politique de réussite, dans le menage de patriotisme. Cette année, il me plaît donc, à travers la tenue concomitante de ces rencontres, d'offrir un modèle à la communauté en général, et aux plusieurs en particulier, deux femmes exemplaires. Elles sont toutes deux inspectrices de l'enseignement pré-scolaire à la retraite. Il s'agit de Mme Ramatoulay Savali Diop et de Aïsette Dien Saar. Mme Diop a tour à tour occupé des fonctions de directrice de l'école maternelle Nema Azigenchor de 1975 à 1980. Conseillère pré-scolaire dans la région de Tamba, Pounda et de Kaulak, adjointe sergée de contrôle et d'encadrement des enseignants de pré-scolaire à l'inspection de Grand-Dakar. Agent de la direction de l'enseignement pré-scolaire et enfin directrice de l'enseignement de l'éducation pré-scolaire de 2001 à 2010. Quant à Mme Saar, elle a exercé en qualité d'éducatrice pré-scolaire de 1977 à 1980, dont une année à l'École nationale des éducateurs pré-scolaire NEM, avant d'occuper la fonction de directrice de l'école maternelle d'application de la CICAP Amitié de 1980 à 1982. Ensuite, elle a été succinctement inspectrice sargée de pré-scolaire, conseillère pédagogique itinérante au Pôle régional de la formation connue de Dakar, chère division de la communication et de partenariat à la direction de la planification de la réforme, secrétaire exécutif de cadre de coordination des interventions pour l'éducation des filles et cumulativement coordonnatrice du projet d'appui à l'éducation des filles PAEF de 2010 à 2015. À ces différents postes, elles ont fait preuve de professionnalisme, d'ouverture, de sens de devoir et d'engagement, mais surtout de désintéressement. Ces deux femmes doivent aussi inspirer les filles à davantage se concentrer sur leurs études, leurs parents pour les maintenir à l'école et les offrir les mêmes chances de réussite que les garçons. À ces deux collègues émérites, je témoigne ma gratitude pour leur incommensurable sacrifice dans la construction de notre système d'éducation et de formation de notre cher pays. Par ailleurs, c'est l'occasion pour nous de remettre à des agents méritants leurs décorations dans les différents grades, dans l'Ordre national du Lyon et dans l'Ordre du mérite. Chers collaborateurs, cette cérémonie d'hommage, en présence de l'ensemble des acteurs de l'école et de vos familles, est révélatrice des qualités exceptionnelles dont vous faites état à vos postes respectifs du travail. J'exhorte toute l'assistance, les jeunes enseignants, les enseignantes en particulier, à se servir de vos différents exemples dans la conduite de leur parcours professionnel. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de clore cette allocution, réitérer ma profonde gratitude à l'endroit des membres du comité d'organisation, des enseignants, des sept syndicats d'enseignement les plus représentatifs et des autres syndicats, des organisations de femmes du secteur, des élèves, des étudiants, des parents d'élèves et des tuteurs et surtout des invités pour leur disponibilité et leur contribution de qualité à la réussite de cette édition 2019, de la journée mondiale de l'enseignant et de la journée nationale de l'éducation des filles. Mention spéciale à Mme Faïcette-et-Genre pour votre engagement allié à des compétences avérées. Et enfin, bravo aux méticuleux professionnels toujours disponibles en fonction de l'ère de haut niveau enseignants émérés. Je vous nomme le DRH Ibuongiaki. ... ... Sous-titrage ST' 501